salut toi qui regarde cette vidéo donc je voulais partager un petit peu mes petites anecdotes mes petites péripéties que j'ai vécu ici au québec donc des situations auxquelles je c'est sûr que sur le moment c'était un petit peu un petit peu loufoque c'est sûr un peu mais j'en rigole encore aujourd'hui et on en rigole avec avec les amis donc je voulais partager ça avec vous et donc le premier c'est comment je me suis retrouvé dans une voiture de police donc cette journée là je devais partir au travail donc comme tous les jours je prends ma voiture je la laisse en fait dans deux stationnements incitatifs que je laisse ma voiture et après je prends le bus pour aller prendre ensuite le métro donc ce jour là je prends ma voiture je fais le chemin je m'arrête au stationnement incitatif et là j'attends mon bus ensuite par la suite je le bus arrive je prends et je pars au travail bon là c'est le début de la journée mais le plus intéressant c'est la fin de journée je donc je termine mon travail je pars je prends mon métro je fais toute la ligne de métro donc il faut savoir que je fais quand même à l'époque je faisais trois heures de trajet par jour entre la voiture un bus une ligne métro et un autre bus donc parce que le mon travail ça il faut le savoir est situé vraiment dans l'ouest de l'île de montréal il faut savoir que l'île de montréal pour la traversée de d'un bout à l'autre il faut à peu près 45 minutes une heure c'est très grand ça je vous assure et donc là les avec les moyens de transport c'est sûr que tout est grand et le temps de transport est assez long voilà parce qu'il faut inclure aussi les attentes bon bref donc là je reprends donc je prends mon métro je prends mon bus et et je demande au chauffeur de s'arrêter à l'arrêt qui correspondait à au stationnement incitatif alors je descends du bus je vais vers le stationnement incitatif où il ya un centre commercial et là qu'est ce qui se passe non mais non mais qu'est ce qui se passe je me suis dit ma voiture est plus là quoi on m'a volé ma voiture comment ça se fait qu'ils volent ma voiture alors que je vis sur à marseille comme ceux qui connaissent marseille vous savez que bon voilà la voiture était plus susceptible d'être volé là bas que 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 ici non j'ai dit c'est pas possible que j'arrive au québec pour me faire voler ma voiture j'appelle vite un ami je n'écoute voilà ce qui m'est arrivé c'est fou voiture a disparu on m'a volé ma voiture mon ami me dit bah écoute appelle fait le 9 1 1 ou le 911 1 c'est la bête de secours la bête de police alors je fais le 9 1 1 le 9 1 1 voilà et je dis voilà bah écoutez je fais ma voiture vient d'être volé je la retrouve plus qu'est ce qui se passe donc la voiture de police elle s'en vient et on me demande gentiment d'entrer à l'arrière de la voiture de police non c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la voiture d'une police c'est une dodger voiture américaine dodge donc il faut savoir qu'à l'intérieur c'est fait d'une manière de vraiment maîtriser le celui qui est emprisonné le voleur ou celui que l'on emprisonne parce que tout est vraiment restreint c'est vraiment même les sièges ça vous colle les sièges on est vraiment alors je me retrouvais comme ça avec les barreaux devant et les deux chauffeurs et les deux agents de police et là il me poser des questions en disant quelle était la couleur de votre voiture quand est ce que vous l'avez laissé enfin tout ça et en même temps qu'ils me posent les questions dans ma dans mon esprit je me suis dit idiot que je suis j'ai laissé ma voiture pas au bon endroit en fait comme je vous ai dit au début j'avais deux stationnement incitatif que je laissais par moment ma voiture pour aller au travail mais c'était pas le bon stationnement je me suis trompé je me suis arrêté au mauvais endroit voilà tout simplement donc en fait moi je n'ai pas dit à la police je n'aurais pas dit que j'étais vraiment mal j'ai dit mamamie qu'est ce que c'est ok alors j'ai laissé la police jouer poser des questions j'ai répondé et puis ils m'ont dit écoutez on va faire on va on va lancer une appel pour chercher votre voiture je dis d'accord merci beaucoup c'est gentil tout ça et je sors de la voiture de police et donc je me suis dit c'est pas c'est pas vrai j'ai laissé ma voiture à l'autre stationnement oh boy j'ai dit bon allez je vais prendre le bus donc j'ai attendu j'ai attendu le bus arrive je monte dans le bus et je fais encore quelques mètres en fait avec ce bus là et je m'arrête je demande l'arrêt et je descends à l'autre stationnement incitatif et vous savez quoi ma voiture était là voilà en fait je me suis retrouvé dans la voiture de police parce que je me suis trompé d'endroit la fin de la journée donc c'est pour ça que voilà donc si vous avez aimé ces petites péripéties parce que j'en ai d'autres je vous rassure bah écoutez le que vous avez bien puis j'en ferai d'autres voilà bon bah écoutez comme tous youtubeurs je vous demande pourquoi pas un pouce de commenter c'est possible de partager et en tout cas merci à tous ceux ou à toi qui regarde cette vidéo bye à une prochaine chicane bon bah c'est tout le monde